Bonjour dans cette vidéo je vous propose de suivre l'installation d'une poignée neuve sur un vanity case très particulier un vanity case assez rare Louis Vuitton des années 60 avec encore une toile au pochoir donc fait à la main et on n'a pas tous les jours l'occasion de remplacer une poignée Vuitton cassé sur un vanity ça casse assez difficilement et j'ai la chance d'avoir trouvé une poignée neuve donc j'ai pu remplacer assez aisément on commence par enlever les rivets puis utiliser une chasse goupilles pour chasser les clous dans l'endroit où ils étaient dans l'ancienne poignée avant de repercer là comme vous le voyez j'ai tout simplement bouché les trous laissés par les rivets existants de façon à pouvoir introduire mon clou et forcer très 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 légèrement mais je veux pas utiliser les trous existants libres comme ça je préfère reboucher et refixer mon rivet proprement donc une fois que on a tout dérifter on va replacer de simplement les clous en faisant un petit prêt trou parce que je veux pas casser quoi que ce soit je vais être sûr de mon coup on va ensuite repositionner le vanity case avec un tas donc sous le sous le vanity voyez je place un tas sans jeu de mots c'est pas placenta c'est un tas en place et on va d'abord avec un emporte pièce prévu à cet effet un emporte pièce non aiguisé évidemment qui on va placer la contre riveture et ensuite à l'aide d'un marteau de préférence de maltier on va rifter le couster le maté à froid et on tape en arrondi je tape sur les bords du clou de façon à ce que l'ensemble de l'acier découpé viennent sa place aplatir contre la contre riveture alors là on travaille à deux c'est beaucoup plus rapide tout simplement parce que mon collègue tient le couvercle du vanity sur le tas et donc je peux me consacrer sur le positionnement du rivet sans souci voilà alors il n'y a rien de mystérieux dans ce genre de choses mais on n'a pas l'occasion de le voir souvent parce que très souvent c'est le genre de trucs qu'on ne montre pas donc j'avais envie pour vous puissiez voir là c'est une opération relativement simple il faut pas très longtemps pour le faire le plus souvent avant d'arriver à rifter à tous les coups on en passe quelques-uns quand même parce que une fois vous coupez trop long vous coupez trop court votre contre riveture se barre ce tord vous la placez pas correctement voilà donc il faut en faire quelques-uns avant d'être sûr de soi il faut toujours de cette contre riveture et un diamètre légèrement inférieur au diamètre de la queue du clou voilà ce que ça donne vous voyez la poignée avant et la poignée après et voilà quand on a regainé on ne voit plus rien voilà le résultat du vanity case voilà merci pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous a plu à très bientôt pour d'autres vidéos plus conséquentes